SEDGE est candidat auprès de la DGFIP pour devenir PDP. On ne peut donc pas affirmer à 100% que SEDGE sera PDP, mais on ne peut pas imaginer le monde de la gestion sans que SEDGE ne soit pas PDP. L'agenda SEDGE est très clair. Il s'articule autour de trois dates. 15 septembre 2023, sortie de SEDGE 100 V10 et notamment d'un outil TAT Clean & Control qui va nous permettre de pouvoir mettre en conformité les tiers de vos bases de données. Ensuite, 1er janvier 2024, premier patch correctif de la V10 avec SEDGE Network, plateforme SaaS. Ça va nous permettre d'envoyer nos premières factures à nos clients en mode test au format facture électronique. Premier semestre 2024, mise en conformité de tout ceci avec pour but d'être en mode production pour l'envoi de vos factures clients au format facture électronique pour le 1er juillet 2024. C'est la plateforme SaaS qui va nous permettre de communiquer avec la PPF, qui va connecter aux outils SEDGE 100, mais pas que, SEDGE 50, SEDGE 1000. SEDGE Network, ça sera aussi une PDP dite ouverte. C'est-à-dire qu'on va voir arriver d'autres acteurs de facturation qui ne seront pas forcément des outils SEDGE, mais d'autres éditeurs qui vont venir se greffer sur cette plateforme SEDGE Network. On pourra même développer nos propres connecteurs pour d'autres éditeurs de facturation. Plusieurs éléments de réponse. Si vous êtes client SEDGE, que vous payez un abonnement, que vous soyez en V1 ou en V9, la mise à jour vers la V10 est gratuite. Si vous êtes encore client de SEDGE i7, passez vers la version SEDGE 100 V10, il vous faudra acquérir à nouveau le logiciel SEDGE 100. On parle de mettre à jour les bases de données, on parle de former vos collaborateurs notamment à toutes les nouveautés que va encadrer la V10. Bien évidemment, tout ça va faire appel à des compétences de consultants et cela ne sera pas gratuit. C'est très simple. Dans tous les outils SEDGE 100, point d'interrogation, à propos de, et vous avez la version du logiciel. Si vous voulez en savoir un peu plus, tapez dans la barre de recherche du site blc-conseil.com, version SEDGE, et vous allez tomber sur une vidéo qui va vous guider pas à pas. Les factures d'achat et de vente ne seront pas concernées par cette réforme. Toutes les entreprises françaises ne sont pas concernées. En effet, la facture électronique encadre les transactions dites B2B et uniquement pour les acteurs assujettis à la TVA. Toutes les entreprises qui font B2C ou qui ne sont pas assujettis à la TVA pourront donc continuer à émettre des factures différentes de la réglementation facture électronique. Pas du tout. Cette gestion commerciale ne peut pas convenir à toutes les entreprises. Il y a des logiciels, dits verticaux, métiers qui sont très appropriés à vos métiers et ceux-ci, pour le moment, il n'est pas question de les remplacer. Dans un premier temps, vous rapprochez de l'éditeur de ce logiciel-là. A-t-il entamé des démarches pour devenir OD, pour devenir PDP ou n'a-t-il rien fait ? S'il a entamé des démarches, eh bien, faites-lui confiance. S'il n'a pas encore entamé des démarches et s'il vous dit d'ailleurs qu'il n'a pas nécessairement l'intention de le faire, eh bien, il va falloir connecter ces outils à des PDP ou bien tout simplement déposer vos factures auprès du PPF ou bien de les récupérer auprès du PPF. Pas du tout. ACS est un logiciel complémentaire, mais à aucun moment, il est obligatoire pour pouvoir répondre de la réglementation de la facture électronique. Maintenant, il a quelques avantages, notamment d'être un logiciel multicanal et également de pouvoir proposer du workflow de validation. ACS va notamment vous permettre de gérer toutes les factures multicanales, mais aussi de toutes les factures qui ne seront pas soumises à cette réglementation, c'est-à-dire vos fournisseurs chinois, américains, notamment les entreprises françaises qui ne seront pas assujetties à cette réglementation de factures électroniques, ceux qui ne sont pas assujetties à la TVA, le B2C. Donc, tous ces acteurs-là, bien évidemment, vont continuer à vous envoyer des factures qui ne seront pas au format factures électroniques. Donc, on va continuer à les recevoir de la même façon qu'aujourd'hui. Soit vous les recevez, vous les saisissez manuellement dans l'outil. Maintenant, en 2023, on peut se poser la question de « Y a-t-il véritablement d'intérêt de saisir manuellement des factures en comptabilité ? » Soit on s'équipe d'un logiciel comme ACS qui propose, un, de pouvoir automatiser le schéma comptable de ses écritures import dans la comptabilité et qui, deux, va proposer notamment tout un panel de workflow de validation, soit sur la facture d'achat, soit sur une demande d'achat. Voilà. Donc, la véritable force d'ACS, eh bien, c'est ça. Le multicanal, les workflows de validation. Son prix dépend notamment du volume de documents. J'entends par volume de documents le nombre de factures d'achat que vous avez par an, mais aussi, pourquoi pas, le nombre de demandes d'achat que vous voulez gérer par an. Additionnez ces deux montants, vous obtiendrez un volume global de factures. Donnez cet indicateur à votre partenaire Sage qui vous donnera le prix, notamment, de Sage ACS et bien sûr, de son déploiement. Maintenant, un utilisateur ou 300 utilisateurs dans Sage ACS, c'est pareil, ça n'influe pas sur le prix. Donc, on retrouve avec ACS, eh bien, un logiciel collaboratif qui va permettre à vos équipes, à vos collaborateurs, eh bien, d'avoir accès à leur facture d'achat et surtout à leur statut en comptabilité. Pas du tout. ACS, on est d'accord, c'est un logiciel en mode sales. Cette, je sens, on est d'accord, c'est un logiciel dit on-premise, c'est-à-dire installé sur un serveur ou sur un poste. Pour faire communiquer les deux, nous avons besoin d'installer ce que l'on appelle le connecteur ACS. Ce connecteur ACS peut être installé sur le serveur de base de données, mais il peut être aussi installé en autonomie sur un serveur dans son coin, sur lequel on devra installer le connecteur et au minimum installer la version cliente de Sage sans comptabilité. C'est parti. C'est parti. C'est parti.